bonjour tout le monde c'est Djepro j'espère que vous allez bien aujourd'hui toutes nouvelles vidéos où je vais vous dévoiler mon top 5 de mes catcheurs préférés donc pour commencer je vais parler de l'Undertaker parce que comme j'avais dit dans l'une de mes vidéos que quand j'ai parlé de l'Undertaker c'est celui qui m'a fait découvrir le catch à travers un jeu vidéo et que je prenais tout le temps je le prenais tout le temps dans le jeu donc depuis je suis fan de l'Undertaker comme j'ai dit dans une vidéo que je suis fan de l'Undertaker donc par rapport à son personnage sa carrière son palmarès aussi parce que quand même pas mal de titres de champion du monde poilois et de la WBVE ainsi que que j'ai oublié de dire dans la vidéo où j'ai parlé de sa carrière qu'elle a remporté le Royal Rumble donc en 2007 ce qui lui a permis d'affronter Baptista à WrestleMania qui suit en fait de la même année donc ouais donc quelque part c'est voilà comme j'avais dit son palmarès sa longévité de cas de sa carrière parce que là quand même catcher la WWE pendant 30 ans donc 30 ans c'est pour un catcheur c'est c'est plus qu'énorme donc franchement félicitations à l'Undertaker pour sa longévité parce que le catch c'est très 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 compliqué donc d'un point de vue physique parce que voilà le catch c'est le catch on a beau dire chacun son avis sur le catch mais faut oublier aussi que les catcheurs se jouent de leur santé pour nous divertir donc donc pour revenir à l'Undertaker voilà c'est je suis fan de lui je suis fan de lui tout simplement mon deuxième catcheur donc mon deuxième catcheur que j'aime bien c'est Kane évidemment parce que justement elle a fait ses débuts en 97 suite à une intervention de avec Paul Behrer justement lors du match de LNSL opposant l'Undertaker à Shoemaker justement qui commence justement qui commence une rivalité avec l'Undertaker en France bah pareil Kane c'est le personnage d'horreur on va dire qu'il soit disant frère de l'Undertaker donc voilà avec les histoires que le mais enfin on va pas revenir là dessus enfin que la maison était brûlée que Kane était brûlée enfin voilà que voilà c'est le scénario qui fait comme ça donc bah pareil Kane pareil il a eu quand même un bout de pas marès aussi donc puis pareil niveau longévité bah c'est pareil comme je l'ai dit il a commencé en 97 et puis là au fini ouais je pense qu'il a dû prendre sa retraite vers j'ai pas su quelle année qu'il avait pris mais je dirais vers je crois son dernier match c'était contre la DX justement à Crone Joule donc ouais ça doit être 2019 donc ça doit être 2019 et puis oui donc il a fait aussi son retour au Royal Rumble 2021 il me semble ouais c'est ça 2021 parce que c'était l'année où justement la période avec la période du Covid forcément bah la WWE l'a fait une arène ThunderDome donc c'était cette période là que voilà c'est il a fait son retour enfin pour le Royal Rumble exceptionnellement donc pareil donc il a eu une bonne carrière aussi une belle carrière aussi donc quelques bonnes rivalités comme face à l'Undertaker par exemple après bah quelques beaux match forcément bah dans un match monster match match qui opposait Kane The Great Callie Big Day Divi et McKenna donc forcément c'était un moment c'était un match très marquant donc forcément c'était le cadre des plus gros gabarits de la WWE donc forcément bah ce genre de match voilà c'est marquant mais sinon ouais c'est comme j'ai dit avec l'Undertaker c'est c'est l'un des meilleurs personnages aussi donc donc forcément bah ouais c'est 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 l'un des meilleurs personnages donc moi je suis moi personnellement j'aime bien des personnages d'horreur comme comme l'Undertaker Kane Bray Wyatt peut-être pas tout le monde en peut parce que Boogeyman bon j'aime bien mais je suis moins fan quand même que par rapport à l'Undertaker et Kane par exemple donc bah pareil Kane c'est pareil je suis fan de lui donc donc voilà Kane ouais c'est il fait partie de mon top 5 de mes catcheurs préférés mon troisième catcheur préféré c'est Ricochet alors lui il arrive à WWE bon il est arrivé à NXT vers 2017 2018 puis arrivé dans le roster principal en 2019 donc puis lui c'est lui c'est pas bon après bon j'allais dire pas un meilleur par mal reste parce que bon bah il est encore actif donc donc il arrive à WWE il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à l'Undertaker Kane mais ce que je vais dire c'est que justement Ricochet je sais ce que j'aime bien chez lui c'est le côté voltige il est agile il est agile j'aime bien son style de catch où il fait des prises mais c'est il n'y a que lui qui peut le faire ça en fait puis l'endurance qu'il a il est très athlétique et pourtant il n'est pas forcément plus musclé ni plus grand mais il est très athlétique et il rebondit partout il puis franchement c'est il est impressionnant Ricochet il est impressionnant comme catcheur c'est l'actuel franchement c'est l'actuel catcheur que que j'aime bien c'est quand même dommage que voilà la WWE bon on n'a pas pu mettre ils peuvent être remettre en avant donc donc après c'est c'est quand même dommage parce qu'il mérite déjà de gagner plus de titres déjà ou limite vraiment d'avoir des matches des matches de référence donc bon après il y a eu quand même des bons matchs comme à WrestleMania en 2019 quand il a dans un fatal four way tornado tag enfin par équipe en tout cas donc c'était quand même voilà plus les matches de money in the bank forcément bonne money in the bank avec les échelles tout ça bon forcément c'est son truc c'est son côté j'allais dire que son côté de Jeff Hardy mais bon Jeff Hardy même Jeff Hardy c'est une légende il saute partout pareil il est voltigeux donc mais Ricochet quand même c'est quand même plus impressionnant que Jeff Hardy même si Jeff Hardy voilà c'est une légende tout ça une très belle carrière donc voilà mais sinon ouais Ricochet pour revenir sur Ricochet ouais c'est 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 impressionnant c'est impressionnant surtout dans les matches à échelle money in the bank enfin voilà il y a quand même des bons matchs quoi des bons spots tout ça quand même des bons matchs quoi donc donc comme j'ai dit c'est quand même dommage que ceux qui rejoignent pas ceux qui rejoignent pas un clan ou former une équipe ne stressent que pour rapporter les titres par équipe ou voilà c'est c'est quand même dommage c'est quand même dommage mais bon c'est c'est comme ça c'est mais bon mais Ricochet franchement c'est le pour moi le l'actuel catcheur que je préfère c'est actuellement c'est mon catcheur préféré actuellement voilà ensuite mon catcheur mon quatrième catcheur c'est Sinkara alors forcément bah la génération de catch-attac donc forcément bah tout le monde dit ouais c'est le remplaçant de Ray Mysterio c'est la relève tout ça et pareil c'est comme avec Ricochet pareil c'est les voltiges il est très athlétique il est impressionnant ses prises sont très impressionnant à l'époque à l'époque j'ai beaucoup beaucoup aimé bah c'est comme c'est grâce à lui que j'aime aussi le côté lucha libre parce que en plus une carrel d'origine mexicaine donc le côté lucha libre et forcément bah moi j'adore j'adore ce style en fait j'adore ce style c'est très athlétique très voltige bah par exemple Sinkara pareil comme Ricochet des matchs comme un TLC match un Money in the Bank ce style de match en fait ce style de match là ouais ça m'a même pas forcément besoin de ça mais voilà mais franchement c'est Sinkara ouais c'est dommage que sa carrière bon ça a pas été terrible quand même parce que quelques botches quand même parce qu'il y a quelques prises bon il a quand même loupé il n'a pas eu de la carrière comme il devrait avoir parce que voilà il y a quand même pas mal de défauts bah ce qui fait bah ça l'a un peu stoppé ça a un peu ça ralentit sa carrière en fait ça a un peu gâché sa carrière et puis bah seul moment où et bah pareil le seul moment de sa carrière qui a été mémorable c'était sa rivalité face au faux Sinkara son souzi en fait donc ouais Sinkara c'est dommage parce que à l'époque j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup Sinkara et ce qui m'a permis d'aimer justement le côté lucha libre et donc c'est quand même dommage que l'appui a eu la carrière qu'il mérite en tout cas par rapport à son côté critique dans le ring et tout donc c'est quand même je trouve que c'est dommage c'est dommage quand même parce que j'aimais beaucoup donc après si vous avez des nouvelles de lui justement parce que pour moi je pense qu'il a retourné au Mexique au Mexique je crois que catcher là bas je sais pas s'il qu'a toujours ou ou il a retourné au Mexique ou peut-être qu'il catch ailleurs on sait jamais donc si vous avez des nouvelles de lui bah dites le dans les commentaires puis voilà et puis n'hésitez pas aussi d'ailleurs à me dire votre top 5 avant que je dise mon cinquième catcher n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quels sont vos top 5 votre top 5 de vos catchers préférés qui sont vos 5 catchers préférés donc n'hésitez pas dans les commentaires et puis si vous voulez que je fasse top 5 n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification donc si vous voulez que je fasse top 5 il n'y a pas de soucis donc je ferai d'autres vidéos de toute façon j'avais déjà prévu faire d'autres vidéos donc j'espère que ça vous plaira en tout cas donc n'hésitez pas aussi à dire votre top 5 dans les commentaires donc pour maintenant on va passer à mon cinquième catcher donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de catchers donc j'hésitais parce qu'il y a quand même pas mal de il y a quand même pas mal de catchers parce que j'en ai trouvé que catch catchers vraiment mes préférés qui sont été mais le cinquième c'est vrai qu'il y a pas mal de choses je pense que je vais dire ouais je pense que je vais dire ouais il y a tellement catchers comme Batista, Tripolet, John Cena, The Rock je pense que mais catchers ouais je pense que ouais je pense The Rock quand même je pense que The Rock parce que c'était quand même parce qu'il a tout c'est l'atout bon après bon après même si il a sa carrière d'acteur à côté voilà ce qui fait éloigner du ring et tout mais sinon ouais même en tant que catchers là quand même un beau palmarès quand même notamment les titres par équipe les titres de la WWF puis sa carrière est plus que plus que mémorable elle est légendaire notamment sa rivalité contre Steve Austin là c'était vraiment justement sa rivalité c'est avec Steve Austin ils ont ils ont quand même tenu la WWE entre 98 et puis et puis 2002-2003 donc franchement franchement la rivalité c'était énorme c'était énorme c'est notamment avec les titres et puis justement la rivalité avec Steve Austin euh Vince McMahon tout même euh contre l'Undertaker et puis c'est que des des excellents matchs forcément à l'époque avec l'Undertaker des Kane des Kurt Angle euh Steve Austin euh Chris Jericho bon je veux pas tous les citer mais c'était euh l'attitude des rats voilà c'est ça c'est l'attitude des rats c'est quand même euh euh l'une des meilleures périodes de l'histoire du catch hein évidemment euh la plus euh l'une des plus belles hein donc euh donc euh donc voilà après bon forcément il fait quand même quelques matchs et leur tournée euh enfin il a fait son retour vers 2011-2012 puis pareil ces matchs quand il a il a affronté John Cena bah pareil c'était pareil c'était mémorable bon pas aussi mémorable que contre Steve Austin mais mais les deux matchs euh euh lors des deux Wrestlemania donc c'était 2000 euh donc c'était 2012 et 2013 euh c'était quand même euh euh franchement la rivalité était plutôt bonne avec John Cena donc euh le scénario c'était c'était bien c'était euh moi j'ai bien aimé en tout cas mais en tout cas les deux matchs euh 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 pareil bah pareil il a été champion de la WWE euh 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 en 2013 euh 2012-2013 donc euh ouais c'est donc euh notamment aussi euh voilà et puis euh pareil quelques années plus tard donc je ne sais plus quel est le WrestleMania mais il a affronté Eric Rowan donc euh il a battu en 6 secondes bah pareil c'est le euh la victoire euh le match le plus court quoi la victoire la plus courte donc euh enfin l'une des matchs des plus courts l'un des matchs les plus courts quoi donc euh bah pareil il y a tout ça et puis après des divers retours euh notamment bah récemment euh cette année hein quand il a affronté enfin quand il était en bah en rivalité mais c'était plus pour lui micro tu vois contre euh face à Austin Theory euh mais moi face à Austin Theory bah en terme de justement bah en terme de promo en terme de quand il parle sur le micro mais c'est pareil tout le monde le soutient le soutien de tout le monde tout le monde est content de l'écouter tout le monde euh forcément c'est lui le meilleur c'est euh qu'importe euh euh tu peux mettre n'importe quel catcheur bah c'est lui il serait capable de sortir des punchlines euh de rabaisser l'adversaire en fait il serait capable de sortir des punchlines mais comme euh donc euh forcément bah forcément c'est il est trop fort là dessus il est trop fort que ce soit dans le ring ou sur les sur les promos bah il a tout il a tout pour plaire c'est pour ça que je dis que sa carrière elle est elle est légendaire et mémorable mais elle a pas beaucoup d'années par rapport à l'Intertaker ou ou euh ou euh comme Roman Reigns hein qu'il est là depuis euh depuis euh depuis plus de dix ans qu'il est là toutes les semaines ou enfin il y a une période où il était là toutes les semaines ou un truc comme ça mais euh mais bon voilà comme j'avais dit tout à l'heure il a il a sa carrière d'acteur à Hollywood donc forcément bah ça demande plus de temps donc forcément bah il s'est lié du catch après il revient après enfin bref c'est donc voilà donc euh c'est pour ça que West The Rock c'est quand même euh euh parmi les autres tous les catcheurs que euh euh hormis mes mes quatre autres catcheurs hein comme j'avais dit Undertaker Kane Sinkara et Ricochet euh le cinquième catcheur euh euh voilà c'est The Rock hein j'aurais pu citer d'autres hein comme John Cena Baptista Triple H euh 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 voilà quoi donc euh même Bray Wyatt hein euh en termes de personnes en termes de personnages Bray Wyatt c'est l'un des meilleurs mais voilà c'est je préfère The Rock parce que lui il est complet il est complet dans 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 tout tout ce qu'il y a de mieux pour euh pour un catcheur en fait que ce soit comme je dis que ce soit en termes de promo ou en dans le ring hein pendant les matchs c'est c'est quelque chose d'exceptionnel quoi c'est très peu de catcheurs comme lui comme qui est aussi charismatique que comme Zero quoi donc euh voilà il y en a pas beaucoup en tout cas euh donc voilà donc voilà ça c'est mon top 5 de mes catcheurs préférés euh comme j'avais dit tout à l'heure euh n'hésitez pas à à me dire dans les commentaires quels sont vos vos top 5 de vos catcheurs préférés hein euh dans les commentaires euh euh je suis très ravi de savoir euh quels sont vos catcheurs puis euh quelles sont les raisons aussi que que vous êtes fan hein carrément vous pouvez être fan de n'importe quel catcheur donc euh voilà donc euh 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 chacun euh a ses raisons euh d'aimer un catcheur donc euh ouais c'est pour euh voilà donc euh en tout cas euh euh j'espère que ces vidéos vous aura plu euh euh j'espère euh 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 donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour euh euh suivre d'autres vidéos et puis euh en activant la cloche de notification euh euh merci d'avoir regardé les vidéos et moi je vous dis à la prochaine à la prochaine